La Bible dit, chers frères et sœurs, dans le Somme 133, à partir du premier verset, qu'il est doux, chers frères et sœurs, et agréable pour des frères d'être unis, unis ensemble, que c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Avant, chers frères et sœurs étaient souverains sacrificateurs, à l'époque, il appartenait à la tribu de Lévis. Et chers frères et sœurs, pour exercer dans le sacerdoce, pour avoir part au sacerdoce, non seulement les Lévites qui étaient consacrés, étaient aspergés de sang. On les aspergeait de sang et on les poignait d'huile, chers frères et sœurs. L'huile, chers frères et sœurs, pour les permettre de rentrer dans le service. Et le Seigneur va dire que quand l'Église est unie, ensemble, l'Église a la même vision, chers frères et sœurs, l'Église a la même motivation, le même désir, celui de voir l'avancement du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'établit sur la terre, l'onction de Dieu va descendre. Dieu ne peut pas envoyer l'onction là où il y a la désunion. Voyez, c'est l'onction qui fait tout. C'est l'onction qui brise les joues. Il y a des gens qui sont dans les joues, joues de malédiction, joues de possession, d'envoûtement. Chers frères et sœurs, le jour des échecs, c'est l'onction qui brise le jour. L'Église a besoin, chers frères et sœurs, d'être, de se laisser, de laisser le Seigneur travailler pour son unité. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille par la parole et le Saint-Esprit pour l'unité, chers frères et sœurs, du corps. Jésus étant la tête, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Christ. Après avoir été tenté, chers frères et sœurs, par le diable, jeûné 40 jours au désir, il va rentrer à Galilée sous la puissance de l'Esprit et il rentrera, chers frères et sœurs. C'était un jour de sabbat dans la synagogue. On lui donnera le parchemin d'Esaïe, le prophète. Il ouvrira le passage où il est dit, je crois, c'est Esaïe, 61. Si j'ai bonheur, mais moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. Alléluia. Donc pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a ouin pour, chef frères et sœurs, donner le recouvrement de vues aux aveugles, pour libérer ce que son cacif, pour guérir les cœurs brisés, chef frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait tout et Jésus étant la tête, il est loin de Dieu. C'est Jésus qui a été ouin par le Seigneur, par Dieu lui-même. Et si on se rattache à lui, chef frères et sœurs, si nous sommes membres, si on se rattache à la tête, mais l'huile qui coule comme l'huile coulait sur la tête d'Aaron, qui descendait sur ses vêtements, dont tout le corps bénéficiait de cette huile-là, chef frères et sœurs, qui coulait la tête d'Aaron, chef frères et sœurs, nous allons bénéficier, notre vie sera imprégnée de l'huile de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu, chef frères et sœurs. On ne peut pas espérer servir Dieu dans l'ancien, on ne peut pas espérer servir Dieu dans les chines, dans les miracles, dans les prodiges, chef frères et sœurs, si on est complètement coupé de la tête. Alléluia. Nous avons besoin, chef frères et sœurs, de retrouver la tête. L'Église a besoin de laisser le Seigneur conduire son Église. C'est la tête qui donne la direction. Alléluia. Et il dira dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 10, « N'appelez personne votre directeur. » Vous savez, il y a des endroits où ils ont des sièges. Et ce sont des sièges qui décident, des églises, des dénominations, avec des sièges sociaux. Et ce sont les sièges qui décident. C'est le directeur du siège qui dit qui doit devenir pasteur, qui doit devenir évangéliste, qui doit faire quoi. Dans l'Église, ce n'est pas la conduite de l'esprit. Il dit, « N'appelez personne votre directeur. » Un seul est votre directeur, le Christ. Et le Christ passe son esprit. C'est lui qui nous donne des directives. Alors, nous pouvons prendre des initiatives. Nous avons besoin, chère Friseuseur, de l'onction de Dieu. Si nous avons l'onction de Dieu, nous allons marquer l'endroit où nous sommes, où Dieu nous a placés. Chère Friseuseur, nous allons influencer positivement. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui élimine le péché dans notre vie. C'est l'onction de Dieu qui nous donne la capacité de nous conserver pur jusqu'au retour de Christ. Alléluia. C'est ça. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous garde, chère Friseuseur, contre les influences de Satan. C'est l'onction de Dieu qui éloigne le malin, le diable et les démons, chère Friseuseur. C'est l'onction de Dieu qui nous donne la force, chère Friseuseur, de ne pas succomber devant nos ennemis. Alléluia. Et David va dire avec l'Éternel, « Je me précipite sur une troupe en main. » L'onction de Dieu, chère Friseuseur, nous met en ordre de marche, chère Friseuseur. Ça nous fait rentrer dans le combat, le combat de Dieu. Et avec Dieu, je franchis la muraille. Nous avons besoin, chère Friseuseur. L'onction de Dieu nous donne de surmonter les difficultés, les épreuves de la vie. On n'est pas submergé, on n'est pas arrêté, chère Friseuseur. Jésus va dire ceci, « Pierre, je te dis, tu es Pierre, et si c'est que je bâtirai mon Église, les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Le monde ne peut pas avoir raison sur l'Église. Alléluia. Mais il faut que l'Église soit bâtie par Christ. Mais si c'est une Église qui est charnelle, qui vit dans la chair, les appétits de la chair, qui ne pense qu'aux choses de la chair, mais elle sera submergée, elle sera malmenée. Le diable aura la victoire sur cette Église. Soyons l'Église de Jésus. Alléluia. Et laissons le Seigneur bâtir, chère Friseuseur, son œuvre en nous. Qu'il bâtisse l'homme nouveau. Alléluia. Il a ses matériaux. Il est la pierre angulaire, chère Friseuseur. Et puis il y a d'autres pierres, alléluia, qu'il utilise pour ériger cet édifice que nous sommes. Ça dit que la pierre de la justice, la pierre de la vérité, la pierre de l'amour, de la patience, la pierre de l'obéissance, ce sont des pierres, chère Friseuseur. Alléluia. C'est des pierres avec lesquelles le Seigneur bâtit notre vie. À nous de nous laisser bâtir par le Seigneur. Alléluia. L'Église, elle est forte, mais elle n'est forte que si elle est remplie de l'huile de Dieu, de l'ancien du Saint-Esprit. Elle n'est forte que si elle est remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de la présence. Sinon, nous allons nous fatiguer, chère Friseuseur. Nous avons besoin de l'ancien de Dieu. Que peu importe les services que nous avons reçus, chère Friseuseur, nous avons besoin, nos services ont besoin d'être animés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, sinon on va se fatiguer. On va dire, je suis fatigué de prier. Non, on ne peut pas se fatiguer avec la vie de Dieu. Le Seigneur dit que les fleuves d'eau vives couleront de votre sein, juste que dans la vie éternelle. Ça veut dire que nous allons adorer Dieu. Même dans ton lit de mort, tu auras la bouche pour adorer le Seigneur. Alléluia. Pour rendre gloire à Dieu, chère Friseuseur. Il y a des gens mourants, des gens comme dans l'ancienne alliance, qui avaient reçu l'appel de Dieu, comme Jacob, Isaac. Ils ont donné des ordres à leurs enfants. Joseph, en Égypte. Ils ont donné des ordres avant de quitter la terre, chère Friseuseur. Avant de fermer les yeux au réactif. Ils ont donné des ordres. Ils ont donné des paroles avant de partir. Nous allons adorer, nous allons donner des instructions, peut-être en nos familles. Mais restons fidèles, attachés au Seigneur. Chère Friseuseur, même la prière, la prière ne peut pas être un fardeau quand nous avons l'onction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Dieu va nous renouveler. La prédication, si Dieu nous appelle à la prédiction, ça ne peut pas devenir un fardeau. Alléluia. Le Seigneur dit, mon jour est doux et mon fardeau est léger. Mon jour est doux et mon fardeau est léger. Donc, le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Chère Friseuseur. Pourquoi il dit que son jour est doux et son fardeau est léger ? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous porte. Alléluia. Et les épaules ne peuvent pas nous arrêter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Rien ne peut nous empêcher de louer, d'adorer le Seigneur. Parce que Dieu nous a appelés à une vie de renouvellement. Mais il faut qu'on ouvre nos cœurs, chère Friseuseur, et qu'on se laisse remplir par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va dire, « Ne vous enivrez pas devant cette de la débauche. Soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit pour marcher dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, chère Friseuseur. Nous serons remplis de joie et de paix. C'est ça, l'Esprit de Dieu. C'est un esprit de joie. C'est un esprit de paix. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, à lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Oh Dieu grand Seigneur, libère ton nom.